Big M Cette machine, Krone, est considérée depuis plus de 20 ans comme l'incarnation d'un fauchage exceptionnel et d'un rendement extraordinaire. Krone présente la nouvelle gamme Big M 450, avec de nombreuses innovations. La largeur de travail avec ces trois faucheuses est de 9,95 m. Elle permet de réaliser des rendements horaires de 17 hectares à l'heure. La Big M 450 est entraînée par un moteur Libère, offrant une cylindrée de 12 litres et une puissance de 449 chevaux. La cabine, dotée d'une suspension, est issue de la gamme des ancileuses Krone. Elle offre aux chauffeurs les meilleures conditions de travail possibles. Les trois faucheuses sont équipées d'un amier Heavy Duty, particulièrement robuste, qui intègre la sécurité corps étranger, Safe Cut et Prouvé Krone. Les faucheuses ont été complètement remaniées, de même que leur entraînement. Les faucheuses latérales sont dotées d'un conditionneur d'un seul tenant à dents en acier en V. L'entraînement latéral se fait par arbre à cardan et courroie Power Belt. La transmission hydrostatique confère à chaque Big M une maniabilité exceptionnelle. Les trois faucheuses peuvent travailler individuellement. Ainsi, le fauchage des petites parcelles ou des parcelles morcelées est simple et rapide. La Big M est la spécialiste absolue du fauchage. Au quotidien, cela signifie qu'il suffit de s'asseoir et de démarrer. Sur route, le train de roulement réglable hydrauliquement en hauteur est descendu. Ainsi, la Big M 450 se déplace avec une hauteur inférieure à 4 mètres et une vitesse jusqu'à 40 km heure en fonction des réglementations en vigueur. Le passage de la position de transport à la position de travail est simple et confortable. Pour une garde au sol maximale en mode champ, le train de roulement est automatiquement relevé de 15 cm. Dans le champ, le régime moteur est de 1650 tours minutes. Et la Big M 450 peut rouler jusqu'à 25 km heure. La Big M est une véritable faucheuse au rendement qui assure quel que soit le chantier. Avec les capots d'endainage ouverts des deux côtés, le produit fauché, conditionné et déposé au-delà des vis sans fin en rotation, puis déposé sur toute la largeur de travail sur près de 10 mètres. Avec son capot d'endainage ouvert d'un côté, la Big M 450 dépose à la fois large et à la fois en andin. Avec son capot d'endainage fermé, la récolte est transférée et déposée au centre de la machine par les vis sans fin, largement dimensionnées. La dépose à plat partiel est optimale, en bordure de chambre. Les travaux qui suivent peuvent être réalisés au mieux et rapidement. La dépose à plat partiel est optimale, en bordure de chambre. Les travaux qui suivent peuvent être réalisés au mieux et rapidement. La Big M offre comme particularité la dépose à plat partiel associé, avec un aller et un retour. Ainsi, la Big M 450, avec sa largeur de travail de près de 20 mètres, dépose sur seulement 12 mètres. La récolte est ensuite regroupée confortablement en un seul andin, avec un soadro 1400 crônes. Fauchée, conditionnée et déposée en un seul andin, c'est un jeu d'enfant pour la Big M 450 crône. Avec les capots d'endainage fermés des deux côtés, la récolte fauchée, conditionnée, est regroupée en un andin, en un seul passage, par les trois faucheuses. La campagne de fauche est souvent courte et intensive. Mais le pack d'éclairage à LED en option, avec un éclairage à 360 degrés, transforme la nuit en jour. Tous les phares, y compris l'éclairage de maintenance et d'accès, sont à LED. La sécurité est optimale et la vision panoramique est améliorée, quelle que soit la luminosité. Big M 450 Cet automoteur est le spécialiste absolu dans le monde entier pour tous les travaux de fauchage. Big M 450 Fauchée sur une largeur de travail de près de 10 mètres, conditionnée de façon intensive et déposée sur un andin. Big M 450 Elle dispose d'une énorme capacité de rendement et sait convaincre toutes les formes d'exploitation, qu'il s'agisse d'une grande exploitation, d'un entrepreneur ou d'une cuma. Big M 450 Une technique de professionnel pour les professionnels. Une technique de France Sous-titrage ST' 501